L'équipe de la CMA est maintenant à Gao, donc on peut commencer avec les patrouilles mixtes. Je crois qu'il est important de combiner deux choses. Il faut rester dans la logique de l'accord de paix. Il y a deux mouvements identifiés, et le gouvernement, naturellement, est le partenaire le plus important pour la paix. Et maintenant, on est en train d'identifier des manières pour inclure des autres mouvements. Donc il est important de combiner les deux. Ce n'était pas facile, mais je crois qu'on peut féliciter les partis aujourd'hui pour le progrès. Et on peut continuer, et j'espère qu'on peut avancer rapidement avec les patrouilles mixtes. Les arbres sont récupérées à partir d'ici, et sont directement dans les conteneurs. Dans la banane, il n'y a pas de temps. En attendant que les patrouilles commencent à sortir, ils n'ont pas de temps. On va voir comment ça. Ça se passe normalement, il n'y a pas de problème. Ils ont tous logé dans l'intérieur. Tous ceux qui ont fini, ils ont déjà réjoui, ils sont déjà habillés, ils sont déjà logés. Il y a des 70 qui restent. Une fois que 20 sont enregistrés, on les ramène directement sur le site. À Gaou, à ce moment, il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne le processus de paix. On va commencer la semaine prochaine avec les patrouilles mixtes. Ce sont les premières patrouilles. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le processus de paix est en train de devenir très concrète. Et c'est pourquoi je suis ici, pour saluer les efforts, les efforts du gouvernement, l'autre représentant du président, du gouverneur, de la FAMA, mais aussi des mouvements qui sont inclus dans les patrouilles mixtes. Donc je crois qu'on n'a pas fini les choses ici à Gaou, mais on a commencé avec un processus très important. Et j'espère que ça va continuer la semaine prochaine. On peut retenir qu'on est en train de préparer les premières patrouilles mixtes. et je crois que ça va inspirer de la confiance de la part de la population que le processus de paix est en train d'avancer. Et ça, c'est très important. C'est à toi, ça ? Une forte délégation pour justement marquer toute notre satisfaction sur le travail extraordinaire qui a été fait par toutes les parties prenantes à cette aventure, comme vous dites. Donc l'aménagement, la force, les FPU, le chef de bureau, le gouverneur, toutes les forces défensées de sécurité malienne, qui ont travaillé pour que ce bataillon se mette en place enfin. Donc c'est un pas très important qui nous permettra très bientôt, à partir de la semaine prochaine, de lancer les patrouilles mixtes. Et comme vous l'avez si bien dit, les patrouilles mixtes représentent un pas important dans le processus de paix. C'est ce qui permettra de consolider la confiance entre les parties et également donner un signal aux populations qui attendent beaucoup de ces patrouilles mixtes. Donc c'est un signal d'espoir pour les populations. C'est également un signal pour les bailleurs de fonds qui attendent également qu'un geste soit fait par le Mali en direction du processus de paix pour qu'ils puissent mettre les ressources nécessaires à la mise en place de projets pour la jeunesse et pour les populations en général. C'était très beau de voir ce matin au Mok, au site du Mok, un bataillon constitué de militaires des forces armées maliennes, de combattants de la CEMA, de combattants de la plateforme ensemble, en frères d'armes, réunis devant le drapeau malien qui flottait, et le drapeau des Nations Unies. C'est vraiment très beau et c'est un signal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait donc qu'ils se sentent tous unis au sein d'un même idéal, d'un même objectif qui est la paix, pour que les populations et que les autres combattants qui ne sont pas encore ici puissent y croire, croire que c'est possible. Et je pense que c'était vraiment très symbolique ce qu'on a vu ce matin. Comme le général vient de le dire, vous êtes des frères d'armes, et avancez comme des frères d'armes, c'est-à-dire main dans la main. Avancez ensemble, construisons cette paix-là dont le pays a besoin. Merci à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous, parce qu'ici c'est la journée de la vérité. Parce que maintenant, on va montrer que l'accord de paix, on va réaliser ça, et je crois que les patrouilles mixtes, vous ensemble, c'est un bon geste, c'est une bonne étape pour commencer avec la mise en œuvre de l'accord ici, en ce qui concerne les patrouilles mixtes, les autorités intrimaires, et votre contribution est très importante. Vous êtes ici ensemble, le drapeau malien est là aussi. Et merci beaucoup pour vos efforts, et courage, bonne chance. La semaine prochaine, je crois que les patrouilles peuvent commencer. Et je veux saluer les efforts du gouvernement pour résoudre tous les blocages, et aussi saluer les efforts de la médiation internationale, l'Algérie, la France et les autres. Et j'espère que ça peut commencer la semaine prochaine. Donc, bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup.